Dans la série Fear the Walking Dead, nous avons rencontré bon nombre de personnages complexes, entre Daniel, Victor, Alejandro, Kaletaka ou même Procter John. La saison 3 ne fait pas office d'exception puisqu'elle nous a offert l'un des personnages les plus controversés de la série, Troy Otto. Troy est le fils cadet de Jeremia Otto, il est également le demi-frère de Jake. Troy et Jake sont tous les deux orphelins de mer. Leur père, Jeremia, est un homme raciste, arrogant, rustre et alcoolique. C'est aussi le leader d'une communauté survivaliste installée au ranch de Brogjo à la frontière mexicaine. La communauté du ranch est en conflit avec la nation, une communauté amérindienne dirigée par Kaletaka Walker. Bien avant l'apocalypse, Jeremia avait tué le père et l'oncle de Kaletaka lors d'une guerre de territoire sans merci que se livraient les deux clans, sur fond de haine post-coloniale. La saison 3 de Fear the Walking Dead s'inscrit donc dans un contexte historique très particulier et extrêmement violent qui va agir comme un catalyseur sur le personnage déjà perturbé qu'est Troy Otto. Troy a grandi auprès d'un père et d'une mère alcoolique et a passé quasiment toute sa vie au ranch. Ayant été retiré de l'école très jeune, il a même accompagné sa mère dans ses derniers instants de vie, ce qui l'a profondément marqué. Contrairement à lui, son demi-frère Jake a eu la possibilité d'échapper à ce contexte familial toxique en faisant des études, ce qui lui a permis de devenir un jeune homme plutôt équilibré et sympathique. Malheureusement pour Troy, le fait d'avoir été témoin de sa vie entière de l'alcoolisme de ses parents et de la violence de son père l'a fortement impacté pour ne pas dire détruit. Présenté comme un jeune homme charmant mais également dangereux et imprévisible, Troy est l'un des personnages les plus complexes de cette saison 3. Capable d'actions impitoyables et de comportements erratiques, il peut lors de rares occasions se montrer plus vulnérable et même faire preuve d'empathie, ce qui en fait un personnage très nuancé, permettant d'accrocher le téléspectateur. Lorsque nous rencontrons Troy dans le premier épisode de la saison 3, il s'est improvisé militaire dans une base abandonnée. Lui et sa milice patrouillent près de la frontière, capturent ceux perçus comme des intrus et les tuent afin de chronométrer le temps de réanimation des morts. On nous présente d'emblée un Troy à la limite de la psychopathie, sans aucune pitié, qui traite ses prisonniers comme de simples cobayes. Parallèlement à cela, dans le même épisode, nous voyons Troy interroger Madison et Alicia de manière calme et presque mielleuse autour d'un thé. Le contraste est frappant. La série nous montre ainsi que Troy est capable de maîtriser ses instincts violents et d'apparaître comme quelqu'un de rationnel et charismatique lorsqu'il a un objectif à accomplir. C'est un jeune homme certes déséquilibré mais intelligent et il serait risqué de le sous-estimer. Nous apprenons au fil des épisodes que Troy est un bon combattant, ce qui fait de son personnage un atout précieux pour la communauté du ranch constamment en conflit avec la nation. C'est surtout dans son rapport aux autres que le personnage de Troy révèle toute sa complexité et laisse apparaître une once d'humanité. Troy entretient en effet des relations complexes voire ambiguës avec plusieurs personnages de la série. C'est notamment le cas avec Madison Clark, qu'il semble considéré comme une mère de substitution, la mère de Troy l'ayant toujours rejeté, ce dernier envie la relation de Nick et Alicia avec Madison. Il la voit comme une mère louve, prête à tout pour ses enfants, et on sent qu'il l'admire et cherche à gagner son respect en permanence. Troy développera aussi une forme d'obsession envers Madison. Cette dernière profitera tout au long de la saison 3 de son influence sur Troy, parfois pour le calmer mais surtout pour le manipuler et utiliser ses capacités dans ses propres intérêts. Quant à Nick, il entretient une relation quasi fraternelle avec Troy, même si une certaine rivalité existe entre les deux jeunes hommes. Nick est un personnage extrêmement particulier qui semble fasciner Troy. Ils sont tous les deux des outsiders, différents de la plupart des gens, et Troy s'identifie à Nick bien plus qu'à son propre frère, parfait sur tout rapport. Enfin, Troy et son frère Jake, bien que très différents, semblent profondément attachés l'un à l'autre. Jake a adopté un rôle de protecteur envers son jeune frère depuis des années, et il a également pris l'habitude de devoir agir comme un médiateur entre son frère et les autres, pour désamorcer les conflits. Troy, même s'il se montre souvent désagréable envers son frère, serait prêt à tout pour le protéger. Sombrant petit à petit, suite à la mort de son frère, le personnage de Troy finira par révéler à Madison être à l'origine de la destruction du ranch par les rôdeurs. Il scellera définitivement son sort en confiant à Madison de ne pas regretter son geste, celle-ci réalisant trop tard son erreur et comprenant qu'elle ne pourra jamais réellement le contrôler, finira malheureusement par le tuer dans une scène qui, encore aujourd'hui, fait parler la communauté The Walking Dead. Et là, la vidéo aurait pu s'arrêter là. Je pense qu'on en aurait été tous très heureux, sauf que malheureusement non. Non, puisqu'on va parler maintenant du retour de Troy auto en saison 8 de Fear The Walking Dead. Alors je sais, je sais, je suis au courant. Il s'est pris deux bons coups de marteau en pleine gueule, a fini avec un trou béant dans le crâne, et le barrage qui lui tombe dessus. Techniquement, le Troy auto, il mange les pissenlits par la racine. Sauf que bon, dans Fear The Walking Dead, on a un frère jumeau qui débarque, un père qui sort de nulle part, des personnages censés avoir disparu, qui viennent passer un petit coucou. Voilà, on est dans Fear The Walking Dead, on sait que plus rien n'est cohérent, et c'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir, ça risque de se diriger en tout cas vers une théorie 70% possible. Bon, alors je vous explique. Je me suis levé un matin, et j'ai ouvert Twitter, ce réseau des enfers, et je suis tombé sur cette photo. Bon. Alors au début, ça ne m'a pas intrigué, puisque je me suis dit que comme la fin de Fear approche, les fans postent sûrement des anciennes photos, et sur celle-ci, on voit une silhouette qui ressemble étrangement à celle de Daniel Sherman, l'acteur qui a incarné Troy auto. Il a un flou sur les yeux, mais je me suis dit, bon, c'est rien, c'est qu'une petite photo, mais j'étais quand même assez intrigué par ce profil-là, et j'ai cliqué. Donc j'ai cliqué, je regarde un petit peu le profil, et là je vois que cette personne affirme le retour de Daniel Sherman en saison 8. Bon, alors je suis parti un petit peu sur Internet, un petit peu sur les réseaux, et forcé de constater que je suis tombé sur des choses, oui, qui font un peu peur. Bah, premièrement, vous le savez, le tournage de Fear the Walking Dead saison 8 s'est déroulé à Savannah en Géorgie. Et je suis tombé sur un post qui expliquait, même un article, que Daniel Sherman avait tourné à Savannah en Géorgie. Ça a éveillé ma curiosité, et j'ai cherché, et j'ai cherché, qu'avec ça, l'acteur a suivi sur Instagram Michael Satrasemis, qui est un réalisateur, qui bosse pour l'univers The Walking Dead, et qui est là depuis l'arrivée de Chambliss et Goldberg sur Fear the Walking Dead. Et Daniel Sherman n'a bossé qu'avec Erickson. Il se met à suivre sur Insta celui qui actuellement réalise les épisodes de Fear, celui qui s'occupe de la direction artistique, même. Et après, je suis tombé sur d'autres posts qui cherchaient des figurants, des doublures, ressemblant à Daniel Sherman. Alors, beaucoup sur Twitter, sur Reddit, affirme que Troy va revenir. Avec ce que j'ai trouvé, moi, effectivement, ça peut mettre la puce à l'oreille. Encore une fois, c'est une théorie, on ne peut jamais savoir si cela est vrai, mais il faut admettre que c'est quand même un petit peu bizarre tout ça. Et finalement, quand on y pense, quand on y réfléchit, même si c'est une idée de merde de faire revenir Troy auto, c'est pas totalement con non plus. Alors attention, on est sur du Fear the Walking Dead, mais dans l'idée, quand on sait que Troy a été un enfant battu qui a eu une très mauvaise éducation, ce qui l'a rendu totalement déséquilibré, ce ne serait pas déconnant, entre parenthèses, de savoir que Troy est avec Padré. Puisque vous le savez, Padré récupère des enfants, on le voit dans le teaser, on a l'air de les éduquer. Et peut-être que Troy est là-bas pour s'occuper des plus jeunes que lui et éviter d'avoir la même éducation que lui a reçue de ses parents. C'est une idée comme une autre. Mais ça pourrait être aussi un flashback ou des visions pour le personnage de Madison. Puisque vous le savez, Madison et Troy, c'était une relation très particulière, parfois même un petit peu ambiguë. Et ça a été des événements marquants dans sa vie, puisqu'elle a abattu ce jeune homme qui avait presque le même âge, sans doute, que son fils Nick. Pourquoi pas peut-être que Madison s'imagine voir Troy à travers, vous savez, les masques, ces voiles qu'ont les personnages, qu'ont en tout cas les gens qui appartiennent à Padré. Puisqu'il y a aussi cette image, voilà, où on peut effectivement croire que c'est Troy Otto derrière ce masque. Je ne sais même pas ce que c'est, CI2. Et je me suis retrouvé à carrément vous en parler, puisque c'est vrai que, quand même, après tout ce que je vous ai montré, on peut croire, en tout cas, possiblement, à un retour du personnage. Alors, je ne pense pas sur plusieurs épisodes, peut-être sur un ou deux, et ce serait, je trouve, plus pertinent, et en tout cas, plus réaliste, que ce soit un des traumas de Madison. Donc voilà, pour cette petite vidéo théorie, le grand retour des vidéos théorie qui arriveront tous les vendredis jusqu'au retour de Fear the Walking Dead. Dites-moi comment dire ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez bien kiffer l'intro ? C'est vrai que, je commence à faire de plus en plus d'intros comme celle-là avant de balancer mes théories, comme ça, ça vous permet d'apprendre pas mal de choses, et moi, ça m'entraîne à l'écriture et au montage, et j'aime beaucoup. On n'oublie pas le petit pouce bleu, c'est très important pour la chaîne, portez-vous bien les amis. Et à dimanche, 10h pour la réaction au trailer de Fear the Walking Dead saison 8, et dimanche, 17h pour la réaction au trailer de The Walking Dead Dead City. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501